Tu as gagné récemment un prix au prix de GAMIC. Oui. Recevoir ces prix-là ou un petit peu, tu sais, une consécration des autres, des médias, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important ou vraiment ça te passe 10 pieds par le dessous la tête? Ça me passait 10 pieds par le dessous la tête avant que je le gagne. OK. Parce que non, ça fait un petit velours. Tu sais, tu te dis que finalement, tu fais pas ça pour Harry, tu sais, tu montes sur le table, tu vas faire tes remerciements, pis tu te dis qu'il y a un certain nombre de personnes qui l'ont écouté l'album, pis c'est pour ça que tu le fais l'album, que tu fais des desks que tu vas faire écouter. Non, ça a fait du bien. Avais-tu préparé des remerciements? Oui. C'était pas vraiment 10 pieds, c'était 5 pieds. Mais c'était bien 5, tu sais, le réalisateur, les musiciens, ben ben j'ai pas nommé tout le monde, tu sais, mais j'étais content. Tu te présentes ton spectacle cette semaine, j'ai lu que tu as beaucoup d'invités spéciaux sur la scène. Ouais, j'ai tous mes musiciens, on est 8 sur le stage. Pis on a P.A. de Elmottard, Pierre-Alexandre, Franck Schuller, Alex Jones, M. Monod, puis Michel-Olivier Gasse, qui est mon bossiste. Bref, ils font une de mes tunes, je les ai envoyées, ils l'ont sortie, ils chantent. Pis tout de suite après, on fait une de leurs tunes, pis ça va, ils vont apparaître un peu partout dans le spectacle, tu sais. Comme Grimscombe, on fait « Vive le Québec libre ». Fait que j'ai ressorti mon picking de rock avec un j'étais « Flow », pis sans ça, M. Monod, on fait l'Océan. Ça risque d'être une belle soirée, parce que, t'sais, on va passer avec… Je pense que pour le public, c'est le fun, parce que « Ah, ok, bon, là, Maramonte, qu'est-ce qu'ils vont faire », tu sais. C'est une sorte d'idée qui te vient à la tête pendant que t'écris les chansons, ou c'est vraiment après l'album est sorti que tu disais « Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça un peu ». En fait, c'est que c'est ma fête, vendredi, pis je m'étais dit « Bon, je vais me payer un trip », pis je l'avais déjà faite, ça. C'est comme une genre de formule cabaret, où il y a plein de musiciens, pis que nous autres, on est leur house band. Je l'avais faite dans le temps avec mon propre play-out de trois quarts. Pis là, ben, je me suis dit que j'avais le goût de renouveler l'expérience, vu que la rentrée montréalaise était impassée, pis tout ça. Bon, ben, on va jouer à Montréal, tu crées une espèce d'événement. Pis c'était ma fête, fait que je m'ai payé un trip. J'ai vu récemment, tu parlais de ton troisième album, que tu avais déjà décidé que ça allait avoir beaucoup de piano dedans. Oui. Est-ce que c'est juste que t'es venu comme ça, je veux du piano, pis c'est ça que je vais faire? Ben, en fait, la raison pourquoi le piano, c'est que oui, j'ai fait en masse de piano au Cégep, pis tout ça, pis ça fait un bout que j'en ai pas joué, je vais me remettre dedans, pis j'ai essayé de, oui, j'ai commencé des nouvelles chansons à guitare, mais c'est parce que t'as des réflexes physiques, d'après moi, qui reviennent tout le temps. Ok. Pis là, je me suis dit, tant qu'à être obligé de me casser la tête, pis à me dire, bon, ok, non, non, ça, je l'ai déjà fait, j'ai déjà bougé comme ça, j'ai déjà fait ces change d'accords-là, je me suis dit, je vais prendre le piano, fait que là, je repars à zéro. Là, j'écris au piano, j'ai jamais écrit qu'un piano, fait que c'est pour que ça soit difficile. Ça va être intéressant. Ouais. Bonne chance, MP6. Merci.